Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et bienvenue aujourd'hui dans ce 78ème épisode commenté de notre let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild J'espère que vous allez toutes et tous bien, je suis très heureux comme d'habitude de vous retrouver dans cette nouvelle aventure, dans ce nouvel épisode de cette nouvelle aventure incroyable qu'on vit depuis quelques mois Et aujourd'hui on a encore une fois plein de choses à faire comme à chaque fois finalement tellement ce jeu est riche On va bien évidemment cette fois-ci partir en direction de la zone des Gerudo Parce que mine de là ça fait un petit moment qu'on est là et c'est pas qu'on a pas des masses avancées, on a bien avancé mais il y a tellement de choses à voir que ouais J'avais dit tiens, est-ce qu'on ira dans le prochain temple d'ici 20 épisodes ? Et bah je sais pas si on ira d'ici 20 épisodes mais on est allé dans le temple numéro 3 à l'épisode 66 et là on est déjà à l'épisode 78 Et on est même pas vraiment arrivé à la zone, nous présenter la créature divine et tout Et en fait c'est là qu'on se rend compte qu'il y a tellement de choses à faire Que c'est juste génial, genre on s'est baladé et c'était trop bien Bon voilà donc merci pour les astuces que vous m'avez donné que je vais vous délister juste après Merci pour tous les likes, les commentaires, les partages aussi C'est vrai que j'en parle moins des partages mais il y a beaucoup de partages sur les réseaux et tout Souvent vous savez quand vous avez votre compte lié à votre téléphone Vous voyez machin à partager, machin à liker, machin machin Et j'en reçois tout le temps 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 Et bien a fini en tendance Donc merci beaucoup à vous mes amis Alors on a pas mal de choses à faire comme je disais Et j'espère que ça vous plaira Bah si c'est le cas de toute façon comme d'habitude Vous savez quoi faire les amis Un petit pouce bleu pour faire encore une fois les 10000 ça ferait très plaisir Déjà on m'a dit On m'a dit on m'a dit On m'a dit qu'en fait si je m'approchais discrètement des morse de sable Je pouvais essayer de leur monter dessus Voilà donc on va essayer Alors je sais que je fais Mais je vais vraiment y aller Même si je suis discret et que normalement c'est bon comme ça On va essayer Normalement avec la tenue comme ça Déjà il a pas peur de moi Et saisir Oh mon dieu What ? Je suis sur un bouclier ? Oh c'est trop bien Oh Oh c'est Attendez Oh mais c'est génial Oh c'est trop 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 bien les amis Oh Oh j'adore 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 Ah c'est euh Ah c'est incroyable Alors ça c'était la première des astuces que vous m'avez donné Et c'est C'est génialissime ce truc Je suis sur kiffe Est-ce qu'il peut aller là ? Il peut aller là aussi C'est juste incroyable Et franchement pour se déplacer c'est tellement plus pratique C'est tellement plus pratique pour se déplacer dans le désert Est-ce que je peux l'amener jusqu'au village un petit peu ? Ou pas ? Alors Voilà Et bon il se barre Très bien Bon bah écoutez euh super pratique vraiment Alors par contre Non ça revient pas On aura pu tester ça c'est cool L'autre truc que vous m'avez dit Euh Et d'ailleurs on va commencer par ça Parce que de toute façon il fallait que je bouge pour améliorer mes tenues On va aller à la tour de Tabenta Euh En fait on m'a dit Sif sous le pont de Tabenta Y'a pas que le gars qui fait du golf Si tu y vas de nuit Y'a quand même des choses très intéressantes Alors je sais pas si vous vous rappelez Sous le pont Au début on me disait Oui j'entends des bruits de fantômes de machin J'étais en mode Des bruits de fantômes Ouais bon Donc on va voir ce que c'est Mais du coup on va essayer d'y aller de nuit Voir si on constate quelque chose Et puis je vous rappelle aussi que là A chaque fois il y a le dragon qui passe Le matin ou midi je sais pas Bon la journée Donc très 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 intéressant Autre astuce que vous m'avez donné Et ça j'avoue que c'est tellement une bonne idée Mais genre vous avez tellement raison à ce niveau là Vous m'avez dit Sif Quand tu t'apprêtes Comme par exemple ici A faire une chute mortelle Et que t'es dans la merde Au lieu de te laisser mourir Fais donc ça C'est pas une mauvaise idée En gros l'astuce c'était Quand tu t'apprêtes à faire une chute mortelle Téléporte-toi vite quelque part Au lieu de mourir En soit Je sais pas si ça change quelque chose Enfin je veux dire Le game over Euh N'est pas punitive dans ce jeu Donc voilà Je sais pas si ça change C'est juste Peut-être un côté Se dire Ah voilà Peut-être qu'il y a un côté stat à la fin Et qui te dit qu'on a fait de game over Mais bon ce qui est sûr C'est qu'on se prend beaucoup plus de game over Que dans les autres jeux Zelda Ca c'est clair Mais c'est normal Parce que la difficulté du jeu Euh Fait que Mais euh Mais ouais du coup J'ai trouvé l'idée C'est con Mais j'ai trouvé l'idée très intéressante Je vais à la fontaine des fées pour améliorer ma tenue Et du coup Ca me fait penser à un commentaire Qui était en top com la dernière fois Qui me dit Si fessé Il faut absolument que tu essaies de trouver La fontaine des fées restante Donc Déjà ça Comme je vous avais dit Moi je me doutais très fortement Qu'il restait qu'une seule fontaine des fées Euh Et euh Ca fait Enfin voilà quoi Ca m'a été confirmé par des Même pas par vous Par des proches et tout Donc euh Par contre je sais pas du tout où elle est Donc essaye de la trouver Moi je veux bien Moi je soupçonne Qu'elle soit euh Dans le désert Euh Peut-être d'ailleurs Attendez Peut-être d'ailleurs Euh Euh Ca là C'est peut-être ça Parce qu'il y a un point d'eau Regardez Il y a un point d'eau C'est peut-être ça Moi ça je pensais que c'était le souvenir Mais ça serait possible que ce soit ça Et pourquoi parce que Elle est euh Je vous avais dit hein Sud-Ouest Sud-Ouest Nord-Ouest Etc Sud-Ouest, Nord-Ouest Sud-Est et Nord-Est Euh Pour le moment Pour le moment on en a une au Sud-Est Une Au Nord-Est Une au Au Nord-Ouest Donc La logique On voudrait que la dernière soit au Sud-Ouest Soit au Sud-Ouest Maintenant Bon La logique On sait pas Mais euh Enfin à peu près vers le Sud-Ouest Parce que bon On est d'accord que Celle-ci elle est plus Bon Elle est pas non plus ici quoi Mais euh Mais du coup dans les faits Je trouve que l'idée Est pas mal J'ai pas réussi Je vais lui faire peur Non Non c'est bon je l'ai eu C'est bon je l'ai eu Ouais je préfère prendre un petit peu d'effet Quand même en rab Alors Yop Certains veulent encore Absolument que je laisse l'animation de niveau 3 Alors je vais laisser l'animation de niveau 3 Cette fois-ci Tu veux montrer les vêtements que tu voudrais que je renforce ? Oui Avec mes pouvoirs actuels je peux rendre tes vêtements très résistants Oui vas-y Je veux que tu améliore Euh bah de toute façon ça c'était que niveau 1 Donc pour le moment tu vas m'améliorer juste ça Ah je vais pas pouvoir J'ai pas assez de gelés Je suis rouge Donc regardez je laisse toutes les animations Voilà Oh merci je suis touché Mon dieu Bijou à plume Voilà Est-ce que tu sens la chaleur qui en émane ? Veux-tu que je continue ? Ah bah tu peux Qu'est-ce que tu peux améliorer ? Aaaah Oh yes j'ai mis le poil ce qu'il faut en terme d'armure de Linel C'est cool On a quand même deux pages de vêtements maintenant On commence à en avoir quand même Quelques-uns Et là Je t'envoie des bisous Au début c'est je t'envoie des bisous Après c'est je te fais un bisou avec mon doigt Et à la fin c'est je sais pas Je veux pas savoir ce que c'est l'animation suivante Ça va être bizarre sinon Voilà j'espère que tu ressentiras Alors t'inquiètes Ne vous inquiétez pas je vais pouvoir améliorer encore Autre chose Alors du coup on aura pas eu d'animation niveau 3 Mais c'est pas grave Euh je veux Hop Voilà Tu me mets ça Ici Et Tu me mets ça comme ça Voilà non Mais quoi ? Mon dieu qu'est-ce qu'il a foutu ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ok donc là on en a 6 Donc normalement c'est suffisant Parce que c'était 5 qu'il me demandait Enfin qu'elle me demandait Donc a priori c'est suffisant J'avais senti ton parfum Bien tu veux me montrer les vêtements que tu voudrais que je renforce ? Oui Je peux rendre tes vêtements très résistants Vas-y Euh du coup Niveau 2 Voilà Et vous voyez là elle me dit avec mon niveau actuel je peux rendre tes vêtements très résistants Et la dernière fois je crois je sais plus ce qu'elle m'avait dit Et au final Au final j'avais quand même rien à améliorer Donc c'était Non je sais pas Je saurais pas vous dire honnêtement Du coup Alors là est-ce qu'on aurait pas un bonus de tenue ? Est-ce que tu sens la chaleur qui en émane ? Ah bah zut Je voulais améliorer tes vêtements Ouais mais C'est au niveau 3 Je sais plus C'est au niveau 3 que j'ai le bonus Attendez Hop On va mettre ça On va mettre ça Et on va mettre Non pas ça On va mettre Euh Où est la couève de piaf ? Elle est là Non j'ai pas de bonus donc c'est Non mais non j'ai le doublé Putain Ah voilà c'est ça immunité gel Trop bien Donc grâce à ça Je pourrais marcher sur les cryorock Vous voyez on a le bonus là C'est indiqué juste à côté de Link Immunité gel Donc voilà Donc c'est tout l'intérêt de mettre ça niveau 2 les amis L'intérêt était clairement là Et en vrai je suis en train de me dire que le plus intéressant Bah oui maintenant c'est de me téléporter ici Clairement Clairement On va se faire un petit morse des sables et tout ça dit hier Bon Du coup déjà j'ai pu voir un petit peu vos astuces Notamment par rapport aux morse de sable Et par rapport à ça C'était ce que j'avais noté J'avais trouvé ça très intéressant Euh Ah J'ai oublié d'aller voir le fantôme Sous le pont J'ai zappé c'est vrai Euh Est-ce qu'on y va vite fait Ou est-ce qu'on Ou est-ce qu'on part en direction du désert Vous savez quoi Allez On va y aller vite fait Euh Et ensuite comme ça on se concentre à fond sur le désert Pour la suite de l'épisode Donc on y retourne Désolé pour ce petit fail On va aller ici Donc j'ose espérer Qu'on va trouver ce qui nous intéresse Hum Sinon ce serait un peu Un peu dommage Il dirait Ouais mais euh Je voulais euh Voilà Et puis euh Voilà Et puis euh Non mais ouais j'aimerais bien quand même Ce serait sympathique Ce serait sympathique de De trouver un truc Je ne saurais pas vous dire quoi exactement Mais ce serait sympa de trouver un truc Voilà je vous le dis Oh non Non par contre ça ça fait pas plaisir Mais c'est pas grave Ah ouais mais peut-être que de nuit Hum On va aller dormir Je vous explique mon raisonnement Je pars du principe que C'est peut-être une personne physique ou quoi Qui provoque quelque chose Et du coup euh J'ai pas envie de Bon vous savez quoi Je vais pas me prendre la foudre Je vais vite aller Voilà je vais vite aller à l'intérieur Bonjour Euh Ouais je dors Allez je dors Je me fais pas chier à faire un faux de camp Et surtout que j'ai donné tous mes fagots Bon il y a d'autres mani- Il y a d'autres manières mais Allez hop là un lit normal Qu'en temps veux-tu dormir jusqu'à la nuit ? Mais ouais du coup je pars du principe que Imaginez Qu'en fait c'est une personne physique ou quoi Qui est là et qui nous provoque un truc Il pleut elle serait capable de pas le faire donc euh Autant que voilà Autant qu'il fasse nuit comme ça J'espère que tu as bien dormi Par contre il est 21h Est-ce qu'il est assez tard je ne sais pas Je me fais suivre Pfff Il y avait des fagots de bois là au passage C'est pas grave Alors Est-ce que Il se passe quelque chose ici Maintenant qu'on est de nuit Bonjour Et bien on va voir Je viens juste en éclairage En éclaireur pardon Si jamais je trouve rien de spécial Bah On se barrera C'est pas grave On se barrera On se barrera Du coup il y a lui qui veut faire son Son jeu du golf Comme d'hab Bah c'est cool mais je m'en fous Et derrière Derrière je ne vois rien de spécial J'essaie de voir s'il y a des monstres Ou quoi Je vois rien de très particulier Pour être honnête Pour l'instant Alors il y a la meute de loup Oui Et hormis ça Alors c'est vrai qu'il y a ce chemin là-bas D'ailleurs certains m'avaient dit d'aller voir ce qu'il y avait ici On va vite fait aller voir ce qu'il y a ici Il y a peut-être rien Il y a peut-être quelque chose Je sais pas Je sais pas Je sais pas On va vite fait aller check Après là c'est plus vraiment sous le pont Le pont on s'en est déjà pas mal éloigné Alors c'était peut-être un truc intermédiaire Mais Dragon 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 Je veux Son éclat Enfin ses cornes Ah mais attendez c'est peut-être juste Vous pensez que ça en fait c'est le dragon Ce serait un peu abusé quand même Si c'était le dragon le truc Ce serait un petit peu abusé je trouve Ah il y a un truc de Korogu à faire ici Attendez Ah je peux pas le Merde Alors attendez Hop il me faut un arc qui tire bien droit Arc archéonique Ah putain merde Go Ah j'ai Ah mais je l'avais touché Ah je l'avais touché Bon mais du coup c'est une Ah parfait Ah t'es gentil Du coup c'est une écaille Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Il faudra vraiment que je lui récupère ses trucs à un moment sur le devant de la tête D'ailleurs celui-là c'est celui qu'on a le plus vu Lordrak Depuis Pas combien d'épisodes Depuis qu'on est chez les Gorons On le farm ce truc Écaille d'ordrak En sachant qu'on avait aidé le Nedrak Et que Qu'on l'avait vu voler vers Comment on l'appelle Vers l'annelle Ce qui m'avait étonné au début Parce qu'au tout début il était à la limite Mais enfin quand lui vous voyez qu'au tout début il pop à la montagne Goron et il va jusqu'ici En fait il traverse pendant toute la journée le gars C'est vraiment ça Donc en fait il n'y a pas de problème quoi Il n'y a pas de problème à ce niveau-là Et dire qu'au début on galerait à le trouver Alors qu'en fait il a un spawn plus ou moins fixe Qui est ici C'est génial Du coup Evidemment Ca je l'avais vu je vais le faire Bon bah on n'est pas venu pour rien dans tous les cas Voilà comme j'ai coutume de dire Euh voilà nickel On n'est pas venu pour rien entre un Koroku et une écaille C'est pas tous les jours Donc on prend très clairement Bon une feuille tu m'as trouvé Oui Je l'ai trouvé comme d'habitude A la voyure A la voyure Donc on va quand même aller voir ce qu'il y a ici Même si Après c'est peut-être à une certaine heure qu'il se passe un truc là Genre à minuit Oh putain À minuit Peut-être non Je sais pas Je vais attendre minuit juste Juste pour voir Parce que imaginez Imaginez en fait il y a un truc qui se passe À minuit Euh Je serais un petit peu Ou alors en lune de sang peut-être je sais pas Le mec essaie de trouver des Des façons de Vous voyez On va voir Il est minuit Et Sous le pont Ah c'est peut-être plus haut Je sais pas Sous le pont je vois rien Après là-bas c'est le jeu du golf Je ne sais pas On va aller voir là-bas Comme je disais vite fait Euh Et puis Et puis non Comme ça après on est Après on sera bien On sera bien Alors vous êtes aussi De plus en plus nombreux à me dire Sif tu vas faire quoi pour l'épisode 80 Tu vas faire quoi pour l'épisode 80 Ecoutez Ne vous attendez pas non plus un truc incroyable Je préfère être franc avec vous C'est juste une barre vraiment purement symbolique Ce sera pas comme les Comme les 100 000 ou quoi Donc euh Comme les 100 000 Comme les 100 000 Les mecs qui seront en terme d'abonnés Comme les 100 Les 100 épisodes Euh Mais euh Bah je peux pas vous dire ce que ça va être Mais euh C'est juste Enfin Voilà j'en avais J'en avais rapidement un petit peu parlé quoi Vous pouvez peut-être vous attendre un épisode Peut-être un peu plus long que d'habitude notamment Voilà c'est Faut partir là-dessus Ne partez pas sur un truc incroyable Attention Je veux pas que vous partiez là-dessus Parce qu'après vous allez être déçu Alors que J'ai jamais dit qu'il y aura un truc incroyable Par contre ça J'suis obligé de passer C'est chiant ça J'suis obligé de faire ça comme ça Genre C'est chiant J'ai pas moyen de Bah ouais mais Moi ce que je voudrais Ce serait Bouger ça Mais Ça ça marche pas d'habitude Ça marche Hmm Alors peut-être que si je te prends Mais voilà en tout cas On On marquera le coup Pour l'épisode 80 Ça vous pouvez me croire Alors hop En gros brut Voilà Euh on va les buter eux Parce que franchement Autant se faire plaisir Attention Tu m'as fait mal Tu m'as fait très mal monsieur Vous m'avez fait très très mal Pas du tout C'est juste que Je fais de la dramaturgie Euh Voilà toi aussi Alors J'imagine qu'on va Se prendre Un Lito Rock sur la gueule Si Si c'est comme ça Il va y avoir un Lito Rock A un moment A mon avis Parce que sinon Ça paraîtrait un peu étonnant Il y a encore des herbes piment C'est une blague Ah non c'est des herbes glague là Euh Et il y a quand même un truc ici Il y a quand même un truc Qui m'a l'air assez Grand Ça met nous là Ouais ça mène jusqu'à là bas D'accord mais Mais euh Mais après euh Je sais pas Je sais pas je sais pas Bon ici On va passer sans trop les déranger Vous savez quoi Oh Oh il y a d'ailleurs Il y a les champi tempo Alors les champi tempo C'est vrai qu'il faut que j'en prenne Mais c'est euh C'est relou à prendre En fait Entre guillemets Entre guillemets relou Parce que Il y a tellement de Ok il y a rien ici Il y a tellement de De choses à voir Que Enfin A chaque fois il faut monter et tout Que c'est pas le truc Le plus passionnant du monde Je vous avouerai Alors où est-ce qu'on est en train d'arriver D'ailleurs il faut aussi qu'on cherche Le cadavre de baleine Dans la zone des bras Et dans la zone Girudo parce que Si je dis pas de conneries Les cadavres de baleine Attendez Hop Village des limites Relais du Non Relais Relais de Dallas C'est ça De Delas Il y aurait-il y en un Région d'ordine Donc c'est là Et bras Et contre Girudo Et contre Girudo Ca peut aussi être le canyon Dans la zone du haut Donc je sais pas Je vous avoue que je sais pas Bon euh Fantôme Machin Vite fait hein Au moins on a exploré Mais On est d'accord qu'il ne bouge plus rien là Si jamais je le touche Normalement c'est une fois par jour je crois Donc ça ne fera rien Dommage Mais par contre comment j'ai fait pour le rattraper Il a déjà refait un tour C'est un spawn un peu étrange hein On est d'accord je pense C'est un spawn un petit peu étrange Parce que des fois il est là Des fois il revient Mais juste Je trouve ça tellement intéressant De juste se dire Putain vous avez vu le travail qu'il y a eu En terme de zone Euh Là il y a encore des endroits Sur lesquels on peut aller Et tout Enfin c'est Je trouve ça juste génial en fait Là de se balader en haut En bas C'est comme On a pas vraiment exploré au final Le haut du canyon Avant le désert Et il faudra qu'on le fasse et tout Ce sera hors caméra je pense Mais il faudra qu'on le fasse Alors du coup Non vraiment On arrive au bout Il y a peut-être un sanctuaire au bout C'est vrai que j'aurais peut-être pu activer Un truc de sanctuaire depuis tout à l'heure Parce que Ah Voilà Voilà On est pas venu là pour rien Il y a un sanctuaire On va aller faire le sanctuaire Euh Putain on les enchaîne en ce moment les sanctuaires Ah c'est juste une descente on dirait Juste une descente Du coup on va faire encore deux sanctuaires Parce qu'il y a celui-là Il y a celui de la zone des Gerudo Qu'on va aller faire Et bah Dites-moi Bon après Quoi Il faut C'est juste que J'ai peur en fait Ce qui me fait peur c'est de me dire Après une fois qu'on va avoir fini l'histoire principale Il nous restera très peu de sanctuaire Pour Genre énormément De korogus Mais dans tous les cas oui Les korogus ça va être le truc le plus long Donc oui Dans tous les cas oui Hop Mais euh J'ai hâte d'avoir le masque pour ça au final Au départ je comptais m'aider d'une soluce Euh Mais finalement euh Je pense que je me prendrais quand même ce fameux guide Parce que ça peut toujours être utile en fait D'avoir une soluce sous la main pour au cas où vraiment t'as un problème et tout Euh Surtout en secondaire Mais euh Mais bon voilà Hop Cristal de sel Oh Topaz Par contre Où est ce foutu Euh Sanctuaire Il est là pour lui hein Pour lui Il serait là-haut La fuck Oh 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 C'est quoi ça ? Attendez Ah c'est Lordrak Mais j'ai cru que je sais pas Qu'il avait changé de tête Bon Par contre Le sanctuaire il me dit qu'il est loin mais Ah Oh oui toi tu tombes bien Toi tu tombes très bien j'avais envie de je les chuchus un petit peu Le sanctuaire il est euh Il serait là pour eux Il est où ? The fuck ? On en parle de ce truc super bizarre ? De ce sanctuaire très étrange ? Au moins on aura trouvé plein de trucs Alors après il y avait la zone à gauche qui remontait mais ça je suis persuadé qu'il y avait rien de spécial c'était juste pour remonter en fait C'était juste pour remonter Le sanctuaire est là d'après lui Mais non mais tu te fous de la gueule ? Le sanctuaire en fait il est planqué c'est quoi l'histoire ? C'est un sanctuaire qui est caché sous terre ou euh ? Maintenant tu me dis là Tu me dis là Et donc c'est là-bas Pour toi c'est là-bas Ca je ne peux toujours pas le bouger j'imagine ? Non Voilà Donc pour toi c'est là-bas très bien Ah je suis désolé pour le bruit mais euh C'est juste de... Et voilà et là il a disparu et maintenant il est là Donc il est là-dessous en fait le sanctuaire Pour moi Et oui il est là regardez Alors Part toi On va faire ça mais à mon avis A mon avis ça ne fera rien On teste Oh si ça a marché Ah bah nice Et du coup ça veut dire que l'autre on peut l'avoir aussi Enfin D'ailleurs je ne sais pas si il y avait un sanctuaire sous l'autre Peut-être qu'il n'y avait juste pas de sanctuaire mais euh Je ne sais pas Attendez il y a quoi autour ? Non il n'y a rien Il n'y avait peut-être pas de sanctuaire C'était où qu'on avait eu une plaque comme ça aussi ? C'était euh... C'était en dessous du ravin je ne sais pas Bon en tout cas du coup on a quand même bien fait d'aller dans le ravin Il y avait des choses intéressantes Je ne sais pas si j'ai tout eu mais bon Donc c'est quand même fait une écaille, un korogu et un sanctuaire C'est notre soixante-septième On va faire le soixante-huitième derrière Putain on enchaîne, on enchaîne Bon après on enchaîne mais Ceci il nous reste encore quelques zones qu'on a pas dévoilé en terme de... De... de cartographie Ouais donc non en fait Il nous reste quand même pas mal de... pas mal de zones J'allais dire après il nous restera un peu moins de la moitié Mais avec toutes les zones mais non Pas forcément Du coup Comment ça s'appelle ? Contrôler le vent Hum hum Oh Nice Bonjour Je prends Je prends, je prends, je prends Alors Ah T'y tiens vraiment T'y tiens vraiment Bon bah écoutez on va jarter Je suis désolé pour la lance de gardien mais On va jarter ça hein il fait bien Et du coup on récupère Voila L'éventail Ok Ok Du coup Bon là c'est une version test C'est pour te montrer comment il faut faire Euh Alors Je suis pas trop fan du principe De ce sanctuaire là C'est quoi ce délire ? Pourquoi il y a ça ? J'ai pas envie que ça me tire dessus non plus hein Attention hein Oula il y a des zones dans tous les sens Attendez déjà On va se débarrasser Je suis avec elle euh Ouais L'arc archéonique euh J'sais pas si c'est très intelligent de l'utiliser tout de suite en fait Ceci dit ça peut se réparer Comme le truc de Daruk On m'a dit Steve si jamais le truc de Daruk Tu le Tu le mets au village Goron et c'est réglé hein Tu l'amène au forgeron du village Goron Donc euh Donc pas de soucis à ce niveau là Ok Toi t'es mort Euh Je peux remonter si jamais je descends ou pas ? Oui il y a une échelle Ok alors attendez Je veux déjà récupérer les compos Voilà Voilà C'est bon j'ai tout Ouais Parfait Il faudra aussi J'ai envie d'avoir le Le fameux casque euh Casque archéonique Donc ça il faudra que je me Que je ferme un petit peu les rouages Ceci dit il y a une lune de sang Donc en vrai il faudrait qu'on aille se faire les Nos copains là Nos copains du Nos copains du sanctuaire On ira à l'occasion On ira à l'occasion se les faire Enfin du cimetière Bonjour Qu'est-ce que ça a fait ? Oh Nice Très bien Euh Par contre il y a ça là aussi Et ça je suis prêt à te parier ce que tu veux Qu'il y a un truc très intéressant là-dedans Mais que Hum Ah oui d'accord Ok Ah du coup Ah Bah voilà Ah c'est trop bien C'est trop trop bien Bah du coup on va là J'imagine qu'il y a un chest Bonjour Bonjour Et merde C'est pas possible ça Mon dieu ce garçon Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Alors de base ça revient Ça revient vers moi Donc ça c'est bien Euh ça revient vers moi Si ça revient vers moi lentement Non ça revient plus vers moi Eh faudrait peut-être revenir là Ça repart par là Comment est-ce que je fais pour l'avoir ? Euh Ah comme ça Tu peux en refaire popper Ouais c'est bon ok J'allais dire euh Sinon ce serait un petit peu horrible Ah du coup ça l'enlève Bon ça va On y retourne et cette fois on évite de faire la même connerie Evidemment Il y a intérêt à y avoir un beau truc Comme d'habitude J'ai envie de dire Hop Alors vas-y avance toi Mais putain Il y a un problème Voilà merci C'est pas compliqué pourtant ce que je demandais Et j'obtiens Ohlalalala Mais on en obtient de plus en plus des rubis dorés Je sais pas si vous avez remarqué On obtient de plus en plus des rubis dorés Donc c'est bien Alors on est plus à 20 Mais on avait 24 000 à un moment C'est vrai que là on est plus à 24 000 On est à 15 000 Mais bon il faudrait que je refasse une session Pour tout vendre et tout Et ça irait mieux J'ai quoi ? J'ai pas de tout encore Mais on va avancer Mais j'aime bien le principe de ce sanctuaire C'est plutôt rigolo Je le trouve assez sympathique Du coup ici Bonjour Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des choses en hauteur ou quoi à récupérer ? Pour le moment pas Nous avons des choses là-dedans à récupérer Ça c'est sûr Hop Et là-dedans Ok rubis Et rubis Rappelez-vous au début Pendant tout le plateau du prélude On n'avait pas obtenu de rubis Vous vous rappelez de ça ? J'étais en mode Les gars pourquoi il n'y a pas de rubis Dans ce jeu ? Pourquoi ? Déjà ça a été bizarre aussi de se dire Oh il n'y a plus de cœur Oh putain merde je ne l'avais pas vu Je ne l'avais pas vu En plus j'ai le son du jeu assez faible Du coup je ne l'avais pas entendu Mais euh Ouais c'est assez bizarre C'était assez bizarre déjà de se dire Ah bah il n'y a pas de rubis Euh Allez parce que j'ai la peine de lâcher une de mes bombes On va faire ça Par contre bien joué Je me suis explosé Du coup on va obtenir un chest avec la clé je suppose Oh Et c'est encore grand Oh la vache Alors attendez Mais en vrai c'est plus réaliste évidemment le fait que Ah Euh D'accord C'est beaucoup plus réaliste Nous sommes d'accord Le fait qu'il n'y ait pas de rubis Parce que sinon ce serait vraiment bizarre Euh Pas de rubis pardon De... Euh L'épée des Sylvain honnêtement Pfff Mais là je peux rien me permettre de jarter Ah mais il va considérer ça comme étant ouvert Ah Alors attendez On va faire un truc Mais c'est vrai que des cœurs comme ça c'était un peu bizarre On va... Non Putain Le con Le con Le con je voulais pas qu'elle tombe Je voulais pas qu'elle tombe Je voulais la poser là à côté de moi Oh le con J'en avoir encore besoin Comment je fais du vent maintenant moi Ah bah voilà Ah bah je suis niqué Ah bien joué Bien joué Bien joué bien joué bien joué Et d'ailleurs est-ce qu'ils vont me la redonner ? Bah non ils vont pas me la redonner Ah putain l'idiot quoi Ah c'est bien la première fois que là on fait une grosse connerie Euh J'imagine que c'est pas assez Attendez c'est peut-être finissable C'est peut-être finissable C'est peut-être finissable Genre regardez si j'ai la clé ensuite que je me re-TP au début C'est peut-être finissable On va voir Hum Quoique ça monte très haut Je pensais qu'il y avait la clé là-dedans Attendez Ah je suis désolé mais je... J'aurais pas dû faire ça en même temps c'est clair mais Je sais pas j'étais en mode ça doit passer Je dois aller voir la place Alors est-ce qu'il va falloir utiliser les vents encore ou pas ? Si y'a plus besoin d'utiliser les vents Et merde Et merde Ah c'est dommage Euh attendez j'ai pas moyen de feinter ça moi Non Oh c'est dommage Ah la clé est là Euh ça je peux pas les récup Les... Non Et bah... Comment je rattrape ma connerie moi je ne sais pas Je ne sais pas comment je rattrape ma connerie Euh... Bah vous savez quoi je vais aller chercher vite fait une feuille corogu je reviens Normalement si je dis pas de connerie Yes voilà Ici y'en a toujours une Donc ça c'est pratique Voilà on y retourne Donc Après avoir fait la connerie de l'année On est de retour On est de retour Et cette fois C'est vrai Bien se passer A priori hein Sauf si je fais encore une grosse connerie Mais je pense que là euh... Là on est bon quand même On a donné en terme de quota Là on est... C'est bon On a fait notre connerie Mais bon c'était parce que Je voulais pas laisser un chest Sinon ça m'aurait stressé Je m'en serait peut-être plus souvenu au bout d'un moment Et j'aurais dit Tiens mais pourquoi là euh... J'ai pas pris tous les chest et tout Donc au moins le chest est ouvert en fait C'est ça qui est important Euh... C'est ça qui compte Alors vous pensez Si ça se trouve en fait c'est même pas le vrai cop celui-là On va aller voir Mais si ça se trouve C'est même pas le vrai Et il y a encore autre chose derrière Non ce serait bizarre Ce serait bizarre Ça doit être le vrai Attention Et il s'agit Ah bah non C'est pas le vrai encore Ok euh par contre Par pas Putain de merde Oh attention les piques J'suis obligé de repasser par là Hop Vas-y remonte Hop Voila Et du coup le vrai Ça va être à travers les piques Merde ! Le ballon m'a bloqué Vous l'avez vu ou pas ? Le ballon m'a bloqué Je... Oui oui je... Je suis pas en fond Je sais pas en plus mais euh... Alors attends Hop ! C'est pas si évident que ça C'est stressant en vrai un peu ce truc Ce truc est un petit peu stressant C'est pas par là-bas Tranquilou Ah je vois le chest Bon ce... Non en fait c'est pas très dur à passer ça va Je viens là Et... Ah ! Oh putain C'est une blague C'est une blague ! Ah non c'est bon C'est bon putain Excusez-moi Ah non je vois pas le chest en plus C'est une grosse connerie Mais excusez-moi Non je pensais Je sais pas pourquoi J'ai cru pendant un dixième de seconde Que... Alors c'est où là ? Oulaa Ah non ça c'est bien après J'ai cru pendant un dixième de seconde Qu'en fait je pouvais pas monter Du coup j'étais en mode c'est une vanne Euh... Ça monte encore là ? C'est quoi le délire ? Non ça peut pas monter encore si Oh ! Attendez Quoi ? Quoi ? Mais ce sanctuaire est d'une complexité ? Je comprends pas Ça ça fait quoi si je fais ça ? Euh... Ah... Ah... Oui bien sûr Regardez Vas-y avance Allez avance 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 Il va falloir... Ça va être chaud Il va falloir l'amener L'amener tout... Tout loin pour faire péter les rochers Je crois Est-ce que de là ça le touche ? Ça le touche plus vraiment de là ? En fait moi c'est ça le problème C'est ça qui m'inquiète c'est euh... Comment est-ce que je fais pour l'amener aussi loin ? Oh ça va être chaud Ça va être chaud Ça va être chaud 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 hein Vas-y On va tenter mais honnêtement Pour moi c'est ça qu'il faut faire Je fais peut-être une grosse connerie là encore Non parce qu'après ça ça me fait grimper mais c'est pour aller plus tard tout là-bas Vas-y va là-bas Va vers là-bas Va vers là-bas Va vers là-bas Et ensuite dès qu'il est suffisamment proche on tire une flèche euh... Une flèche euh... explosive hein Pour moi c'est ça Mais je m'attendais pas à un sanctuaire aussi complexe quoi On va toujours pas pouvoir aller à la cité des Gerudo c'est une blague Bon on ira mais euh... Mais rapidement quoi On s'arrêtera peut-être devant le sanctuaire ou quoi Et là je pense qu'on est bon J'attends encore un peu C'est bon yes Ok Tout ça pour une clé quoi C'est chaud C'est chaud c'est chaud c'est chaud Euh... On va pas prendre de risques Parce que imaginez que ça le fasse pas bon En tout cas j'avais bel et bien besoin encore de la... De la clé Korugu Enfin de la clé de l'éventail Korugu Par contre y'a un truc ici non ? Où j'ai tous les coffres Non j'ai pas tous les coffres ça c'est sûr Mais du coup ici Ah d'accord ensuite ça va par là Vas-y On y croit On va bien finir par euh... Oh le vieux troll Putain il était là depuis le début le vieux troll Cette blague tombe pas Parce que alors là si tu tombes Si tu tombes là euh... Là je... Foudre électrique Quoi ? Quoi ? Où est la clé ? C'est une blague Où est cette foutue clé ? J'ai raté la clé ? C'est une blague ? Ou alors elle a un endroit que je sais pas J'ai raté la clé Et comment j'ai pu rater la clé ? Elle est où ? Oh la 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 Mais franchement Juste une histoire d'angle de caméra C'était juste une histoire d'angle de caméra Voilà on a la petite clé Bon je suis désolé C'est vrai que je sais pas Je suis passé à côté du truc Cette fois on est bon Ce qui va nous faire 4 trucs directement Voilà hop Hop voilà Et du coup derrière on revoit au désert Gerudo Et vous savez ce qu'on va essayer d'aller jusqu'au... On va essayer d'aller jusqu'au sanctuaire suivant en morse Ca peut être stylé ça je pense Ca peut être très stylé Ca peut être très marrant aussi On va essayer je dis pas qu'on va y arriver Mais euh... On va essayer en tout cas Très au fond de l'épreuve Oui bah oui je suis digne du titre de héros Je suis au courant Mais oui Mais oui monsieur je suis au courant Voilà Et comme ça on pourra même obtenir un petit truc d'endurance en plus Euh... Bah j'imagine que je... Hmm... J'allais dire j'imagine que chez les Gerudo Il doit y avoir une pierre de prière Enfin une statue de prière là pour avoir le truc Donc je le ferai chez les Gerudo Maintenant je sais toujours pas comment est-ce que je vais faire pour aller chez les Gerudo Euh... Je sais... Alors je sais que certains dans les commentaires ont commencé à me dire Si il faut que tu... Mais dès que je vois que ça commence à parler des Gerudo Je préfère pas lire pour le moment parce que j'ai peur d'être spoil Je préfère prendre mon temps et euh... Et découvrir ça par moi même Comme à chaque fois comme chaque zone Plutôt que euh... Vous voyez plutôt que de me faire spoil Je préfère aller au moins une fois chez les Gerudo Voir ce qu'il se passe et tout Et ensuite en fonction on avisera mais euh... Mais voilà Donc euh... Ne m'en voulez pas s'il vous plaît à ce niveau là Mais je préfère faire ça comme ça Voilà Du coup Du coup du coup du coup Let's go On va tenter le coup du morse Et puis ouais l'épisode est déjà bien avancé parce que ce sanctuaire m'a pris pas mal de temps Ce sanctuaire était long hein Ce sanctuaire était long de ouf hein Mais euh... Mais c'est pas grave C'est pas grave c'est pas grave Alors euh... Du coup On va tenter de chevaucher un morse Pour ça Hop Hop Voilà Et Voilà Et donc attention Grand moment mesdames et messieurs Ok go Et donc ça marche parce que Ah mais justement c'est ce que j'allais dire J'allais dire ça marche parce que j'ai un bouclier mais en fait euh... En fait non Du coup voilà ok Parce que sans bouclier ça ne marche pas du coup Bon comme ça au moins on va gagner du temps On va aller directement au niveau euh... On va s'en rapprocher voir si il se passe un truc Dans tous les cas on a le sanctuaire qui nous permet On va activer au moins le sanctuaire Peut-être pas forcément le faire mais on va au moins l'activer Pour nous permettre d'être tranquille à l'avenir Donc c'est là bas hein Je crois que c'est là bas En tout cas Normalement Oui Je vois le sanctuaire Yeah Mais alors il y a plein d'autres trucs hein Il y a plein d'autres trucs là on peut voir à droite il y a des structures et tout On va dans tous les cas aller activer ça parce que Depuis le temps que j'en parle il serait temps d'aller activer ça quand même je pense Hop Mais euh... Mais ouais je sais pas s'il va se passer des choses ou quoi On va voir en tout cas C'est bien pratique hein Parce que ça aurait été assez long sinon je pense Et franchement les lueurs sont tellement belles Les reflets et tout ça Alors il y a des trucs là notamment On ira peut-être voir tout ça hein Ne nous inquiétons pas hein Ne nous inquiétez pas mais euh... Pour le moment Je préfère encore Hop Voilà Arriver juste ici Oh Il y a tellement de choses Mais ça c'est un truc Ca ça doit être un truc important ça je pense Je pense je pense Vas-y lâche Ok on y est Oh Alors effectivement il y a les gardes devant Et lui qui fait ses louches On va activer ça Voilà On ira le faire la prochaine fois Et toi tu dis quoi ? Bonjour monsieur Oh la tête Bonjour Oh voilà un visage inconnu Je peux t'aider jeune homme ? Tu mates Genre Mais pas du tout Tu te trompes Nous sommes venus de si loin Pour finalement nous apercevoir Que la cité était interdite aux hommes Les gardes ne veulent vraiment pas nous laisser entrer On va la bien embêter maintenant Et donc j'ai pas le choix Tu mates Non 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 je mène l'enquête D'ailleurs j'ai déjà trouvé Toutes les infos dont j'avais besoin Pour infiltrer la cité Gerudo Voilà Très cool ça voilà On va avoir des infos On va être guidés scénaristiquement Quelle info ? Je vais te faire part de ce que j'ai trouvé tiens Voilà ça fait bien une semaine que je suis arrivé ici Je ne compte plus les fois où j'ai essayé d'entrer dans la cité Et que les gardes m'en ont chassé De toute façon les gardes elles ne trouvent pas flippant à rester devant sinon J'étais sur le point d'abandonner Quand j'ai appris qu'un homme avait réussi à s'infiltrer dans la cité malgré les gardes Il semblerait que ce soit un marchand qui a fait la navette entre le bazar à sec et la cité Gerudo Alors je l'attends Ah Infiltrer la cité des femmes Nouvel objectif Très bien Eh mais regardez lui il est de nouveau là On peut ça en fait Il a l'air d'être devenu à peu près docile A peu près Non il va se barrer Non voilà j'ai rien dit Il va se barrer Bon Cité Gerudo On y est Il va encore falloir trouver comment rentrer Mais on y est Donc on va se laisser là les amis Et on se dira à la prochaine Pour découvrir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur Ou en tout cas essayer d'y rentrer J'espère en tout cas vraiment et sincèrement que cet épisode vous aura plu Si c'est le cas je compte sur vous pour vous laisser les 10 000 likes dessus Comme vous le savez si bien faire à chaque fois Les petites astuces Et puis on se dit à très vite Pour la prochaine Vidéo Ah non d'accord ok j'ai en mode il se passe un truc Pour la prochaine vidéo C'était Sif Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz